Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, top player podcast spéciale Custodes. Vous connaissez maintenant le format. On prend un codex, on le tord en deux et surtout, on y fait intervenir un joueur compétiteur qu'il y a le recul sur le dit codex. Donc là, on va parler du Custodes. On avait mis un point d'honneur à reprendre les codex qui avaient vécu des changements avec le chapter à prouve. Alors, il se trouve que le Custodes est arrivé il y a très peu de temps, mais a quand même une remasterisation de ses coups en points, sans doute parce qu'il y a eu un timing un peu plus compliqué que prévu pour Games Workshop entre la sortie du CA et la sortie du codex Custodes qui, à mon sens, devait sans doute arriver beaucoup plus tôt, enfin beaucoup plus tôt, quelques mois avant. En tout état de cause, on se retrouve avec un codex qui, quelques semaines après, subit des changements en points et surtout qui va quand même être impacté par des nouvelles mécaniques de scénario, que ce soit primaire ou secondaire, qui sont mis en œuvre dans le chapter à prouve de 2022. Pour ce format, pour ce Top Player Podcast, je reçois l'excellentissime LOL qui vient pour nous parler des héros de l'Imperium en armure dorée. LOL, comment vas-tu ? Plutôt bien, très bien et merci à toi pour l'accueil et l'invitation pour venir parler de mes petits Golden Boys que j'aime et que j'affectionne particulièrement. Eh bien, écoute, ça nous fait super plaisir de te recevoir. Je vais commencer par te poser une première question avant qu'on attaque le cœur de ce podcast. Ce codex est arrivé il y a très peu de temps. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Globalement, si tu devais mettre un avis Google sur le codex, tu sais, où tu mets des étoiles et tu mets ton avis comme ça, si tu devais mettre un avis Google sur ce codex, comment tu le noterais ? Alors, c'est une question piège, tricky. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de lui mettre un 4 ou 5 étoiles parce que j'adore le Custod et qu'il a pris avec les hosts au rempart, les katas, une nouvelle mécanique, un vrai plaisir de jeu. Après, il y a mon œil de compétiteur qui fait qu'à la première lecture, en particulier dans la mouvance qu'on vit actuellement, où tu as l'impression que le moindre d'ex qui sort, il est là pour écraser tout ce qui était avant. On va penser au Drukhari, on va penser à la NEC, on va penser même à l'orque quand il est sorti, là ce qu'on voit arriver avec le Tau et l'elda. Lui et le codex, j'ai des Steelers qui sont sortis en même temps. Ils sont un peu arrivés au milieu où tu posais la question, parce qu'ils n'étaient pas aussi ultra cheaté ou à écraser ce précédent. Si tu ne le regardes qu'avec un œil compétitif, tu aurais tendance peut-être à moins bien le noter, mais en fait, je pense que justement sa complexité de jeu et la saveur qu'a toujours eu le Custod et c'est-à-dire d'être un truc ultra tanky, fait qu'il se comporte bien et il s'intègre plutôt bien dans la V9 et on l'a vu, on le voit performer, on le voit utilisé par des gros joueurs internationaux ou dans des rosters de 8. Donc, même avec un œil compétitif, en fait, à la première lecture, tu aurais tendance à le sous-estimer, je pense, versus les codex ultra cheatés et en fait, tu lui mettrais potentiellement un 4, un 4 étoiles en avis Google, je pense. Ok, ça roule. Justement, je vais rebondir sur ce que tu disais, notamment sur le fait qu'on le voit déjà performer, puisqu'il y a eu, il y a maintenant quelques jours de ça, le Las Vegas Open 2022, qui est vraiment la plus grosse compétition internationale pour Warhammer 40 000, c'est là où on retrouve les grands noms de la scène compétitive, que ce soit américain ou même autre. Et il se trouve que le Custod a quand même bien performé sur cette compétition et on a dans le top 3, donc on a la deuxième place, on a un Custodes qui arrive dans ce top et on en a un aussi dans le top 8, donc on a deux Custodes dans le top 8, ce qui est plutôt cool pour ce codex, ce qui l'est un peu moins pour les autres, parce que quand on regarde un petit peu ce top, on se rend compte qu'on a deux Custodes, on a deux Drukhari, on a un Tyrannid allié culte, on a un Tyrannid, full Tyrannid, et on a un GK et le dernier, je l'ai oublié, mais globalement… C'est l'ADMEC, l'ADMEC qui a fini premier d'ailleurs, avec la VTR en cohorte de Cigler qui maîtrise parfaitement, qui est super forte, qui est une liste ultra bien construite. C'est vrai qu'au niveau, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'au niveau de la diversité, après je pense que le Custodes a bien performé et a bien performé là au Las Vegas Open parce qu'il est encore jeune. Ce que je veux dire par encore jeune, c'est-à-dire que comme il est complexe, avec les hostes remparts, les mécaniques de cata, je ne vais pas dire qu'il a bénéficié un peu de la nouveauté où certains joueurs ne savaient pas jouer contre, mais peut-être un peu, et aussi, là on est sur un tournoi solo, et sur un tournoi solo, le Custodes a quand même la particularité de frustrer énormément d'armées, donc je ne suis pas surpris qu'il y en ait deux, c'est vrai que c'est un peu dommage pour la diversité, le Tyrannid on sait, le GK on sait. Le Druk on sait. Globalement, pas de grosse surprise globalement, de toute façon, en termes de résultats. Mais c'est vrai que, ouais, un, le Custodes a été peut-être moins surprenant, là je pense qu'il y a eu peut-être l'effet nouveauté qui a fait qu'il y en ait un deuxième qui a réussi à bien performer, parce que ce n'est pas censé être sur le papier un Dex qui met des méga-scores, et pour rappel au Las Vegas Open, c'est le nombre de victoires, mais pour arriver dans le top 8, il faut non seulement avoir gagné 6 fois, et en plus avoir ultra bien scoré, parce que sinon on n'est pas sélectionné. On prend un exemple d'un joueur qui est très connu, qui s'appelle Muntima, qui arrivait avec une liste de Drukari, qui a fini 9e ou 10e, donc au pied du top 8, alors qu'il avait 6 wins, 6 victoires, parce qu'il n'avait pas marqué assez de points, il avait une liste qui est une liste de Drukari très spéciale, qui gagne, mais qui gagne avec des petits scores. Et on aurait pu penser que le Custoday, ça aurait été dans la même logique. Je fais une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire, notamment par rapport à ce fonctionnement-là, même si ce n'est pas trop la thématique de notre podcast, mais vu qu'on a ouvert la discussion, juste clôturer là-dessus, leur système au LVO repose sur une espèce qu'ils appellent la Shadow Ronde, dans laquelle justement Manichima a perdu, puisqu'en fait quand tu es dans les 12 premiers, quand tu es dans les 4 premiers, donc notamment on avait Bizutor qui était dans les 4 premiers, tu accèdes directement au top 8, et par contre quand tu es entre le 5e et le 12e, tu accèdes à la Shadow Ronde, et en fait tu as une ronde qui va éliminer 4 joueurs et en laisser 4 autres repasser dans le top 8. Et c'est là justement que Manichima s'est fait éliminer avec ses 180 Vrax, il s'est fait éliminer dans la Shadow Ronde par justement le joueur qui jouait Tyranide, Kuljen Sealer, avec les Thermogontes, etc. Je ferme la parenthèse, parce qu'après on va aller trop loin dans la discussion et ce n'est pas du tout la thématique, mais c'est vrai que du coup c'est un sujet qui est intéressant, on aura sans doute l'occasion d'en reparler sur d'autres audios. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Cusodes a bien performé et il va bénéficier d'une baisse de coût en points qui n'était pas mise en œuvre sur le LVO. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'en plus déjà ça a bien tourné et que ça puisse encore tourner mieux. Il va y avoir un bémol par rapport au secondaire, on en parlera notamment dans ce podcast-là sur la remasterisation des secondaires qui, ce que tu me disais, d'après toi, ne se fait pas pour l'instant en faveur de Cusodes. Donc on aura l'occasion d'en parler quand on abordera la partie secondaire du codex puisque évidemment le codex standardisé V9 a une partie chapter approved et donc ses propres secondaires. Et je te propose sans plus attendre qu'on attaque notre review de ce codex, ton analyse et puis ce top player podcast qui, encore une fois, je le répète, n'est pas forcément une review puisqu'on ne va pas faire un listing exhaustif de toutes les entrées que propose le codex. On va juste se concentrer sur un petit peu ta sélection à toi, ton avis sur certaines entrées, sur ce qui marche le mieux. Puis là, du coup, on a pu voir aussi déjà tourner au LVO quelques types de listes et quelques types d'hosts, etc. Donc on pourra revenir dessus. Le codex commence évidemment par les habilités de détachement. On ne va pas revenir dessus. C'est des mécaniques généralisées. On tirera surtout de ça que toutes les unités Adeptus Cusodes infanterie sont objectifs sécures. Ça, c'est important. On n'est pas limité qu'aux slots de troupes. Et les unités Anathema, Psychana, Troupe, elles sont objectifs sécures aussi. Voilà. Ensuite, on a juste quelques clarifications sur les mots-clés Anathema, Adeptus Cusodes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a le système de hiérarchisation des QG, donc l'host des héros qui dit que tu ne peux inclure qu'un seul Shield Captain de chaque type dans un détachement. Donc voilà, un Shield Captain à moto, un Shield Captain à la russe, etc. Un seul par détachement. Et enfin, on a la petite aptitude qui va bien, qui est les Watchers of the Throne, qui nous dit qu'un modèle, une figurine Adeptus Cusodes infanterie et Adeptus Cusodes moto comptent pour deux figurines dans le cadre de la règle de Atosio Messir, donc le look-out sir. Et c'est la même chose pour la règle des objectifs primaires. Là, du coup, on va rentrer dans le premier débat sans pour autant s'éparpiller, on va dire, à des choses qui ne sont pas encore actées par l'éditeur. Mais on peut s'attendre à une data, on s'attend d'ailleurs à une data slate en février qui pourrait éventuellement structurer ça aussi sur les secondaires. Parce que tu me disais justement, tant qu'on ne l'a pas sur les secondaires, ça peut être un petit peu compliqué pour le Cusodes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ? Oui, en fait, le GT, donc le Grand Tournament 2022 qui amène de nouveaux scénarios, a amené aussi des nouveaux secondaires, dont vous avez pu discuter avec les différents intervenants au fur et à mesure des podcasts. Et entre autres, il y en a deux qui changent dans leur mécanique, qui étaient des secondaires qui étaient assez facilement pris par le Cusodes, qui étaient Engageable Front, donc sur tous les fronts, et l'ancien Data Octarius, qui maintenant s'appelle le Data Darmen, pour lequel, sur tous les fronts, il faut avoir au minimum trois figurines dans l'unité pour pouvoir être considérées sur un front, donc sur un des quarts de table. Et pour les Data d'Octarius, tu dois lancer un dé par rapport au nombre de figurines qui sont dans ton unité qui essayent de réaliser cette action. Elles ont un bonus si elles sont troupes, mais ce résultat de dé doit être égal ou inférieur au nombre de figurines. Les Cusodes sont clairement des petites unités de trois, de quatre, grand maximum. Pourquoi ? En tout cas parce que le codex te dirige vers cette mécanique-là, pour la plupart des stratagèmes, qui coûte un point de coût, et on le verra quand on serait sur les stratagèmes, quand tu es une petite unité, donc un MSU, un Multiple Small Unit, donc des petites unités, et qui te coûte deux PC, voire trois PC quand tu es une grosse unité. Donc ce serait un peu paradoxal de se dire, on te pousse vers des petites unités, mais tu ne vas pas pouvoir faire les secondaires. Sauf si la Data Slate ou une FAC va dans le sens que comme tu comptes double pour la règle Attention Messire et pour les objectifs primaires, est-ce que tu ne compterais pas double aussi pour ces objectifs secondaires ? Ça veut dire que deux gardes custodiennes, ça vaut en fait quatre, donc tu fais Language on Front, tu fais sur tous les fronts. Et deux custodiennes guardes, ça fait en fait quatre. Et comme en plus c'est une troupe, donc il faut que tu fasses un cinq ou moins pour réaliser ton action de Data. À confirmer, on peut espérer que ce serait dans la cohérence. Si ce n'est pas le cas, clairement ces deux secondaires vont être plus compliquées. En tout cas, l'Ungeable Front sur tous les fronts sera possible peut-être avec des unités de moto, parce qu'elles sont tankies et que souvent tu les prends par trois, de toute manière c'est le minimum. Mais je pense qu'en tant que joueur custode, si je n'ai pas cette règle-là qui s'applique, je risque de me diriger vers d'autres secondaires, ils sont que ça perdra de la qualité au niveau du codex custodes parce que le nombre de secondaires à réaliser, en particulier les actions, même si maintenant on a un kata qui nous le permet, ce ne sont pas des choses vers lesquelles tu te diriges, tu n'as pas de citer. Donc voilà, enlever des secondaires est toujours un peu problématique sur des codex. Espérons que la Data State, en tout cas qu'une fac, aille dans ce sens-là par rapport au nouveau secondaire du GT 2022. Ensuite, dans le codex, on va rapidement passer aux hosts qui vont faire partie d'un choix du joueur pour construire sa liste et qui va être évidemment structurante puisque les hosts vont nous proposer deux traits qui sont des bonus passifs, actifs toute la partie pour les unités de l'host. On va avoir aussi un stratagème spécifique, un trait de Seigneur de Guerre et une relique. Il y a six hosts, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, on ne va pas faire le détail de tout ce qu'il y a dans chaque host, mais je serais intéressé de savoir, toi, quel host, d'après toi, tourne bien et pourquoi. Alors, comme tu le disais, c'est structurant. Dans le sens où les traits, si même tu ne pars pas sur le stratagème ou sur les reliques ou sur le trait de Seigneur de Guerre, les traits vont naturellement te diriger vers un style de jeu, on va dire. Et en plus, chaque host a la particularité d'avoir un kata spécifique. On verra l'impact que ça a au moment où on discutera des katas, mais ça va te permettre d'être encore meilleur sur ces katas-là, de pouvoir l'utiliser deux fois au lieu d'utiliser qu'une fois, grosso modo. Donc, vraiment, c'est structurant pour reprendre ton terme. Les hosts qu'on voit beaucoup, qu'on a vu entre autres au LVO et qu'on voit assez naturellement, c'est Gardien des Ombres, le Shadow Keeper, qu'on a vu entre autres sur la game, sur le match versus Visutor en quart de finale. Le joueur adverse étant en Custodest Shadow Keeper, qui est plutôt dirigé vers la défense, avec entre autres son stratagème qu'on connaît bien, qui est l'ordre de responsabilité, où tu fais que quand on tire sur une unité ou quand on se bat contre une unité Custodest, tu peux diminuer la force de toutes les attaques adverses de 1. Et donc, clairement, ça te fait sauter des paliers. Celui-là, on va le voir, on va continuer à le voir. Le Custodest, c'est quand même une armée qui est létale au corps à corps, mais qui aujourd'hui n'est pas très létale au tiers, parce qu'il n'y a pas suffisamment de saturation. Donc, tu as envie d'être tanky et d'aller au corps à corps. Donc, pour ça, il vaut mieux résister, clairement, le Gardien des Ombres. Un autre qu'on voit beaucoup, c'est l'élu de l'Empereur. L'élu de l'Empereur, en fait, il y a les traits passifs qui sont bons. Si tu as une relance par unité, comme tu es sur une petite unité, une relance de touche ou une relance de blesse, on le voit dans d'autres codex, c'est quelque chose qui, quand tu commences à être sur des gros arbres, est très fort. Et le deuxième trait, c'est que tu gagnes un Feel No Pain, donc, oui, un Feel No Pain, sur toutes les blessures mortelles à 4+. Et quand on voit le nombre de sources de blessures mortelles en face, dans quasiment tous les codex, le taux qui arrive, on va en être un très bon exemple, l'Eldar risque d'en être un très bon exemple aussi, le fait d'avoir, sur toutes tes unités de ton détachement que ce n'est, un Feel No Pain à 4+, sur les blessures mortelles, c'est énorme. Parce que tu as une super save, tu as une sauvegarde à 4 sur toute ton armée invulnérable. Si en plus, tu gagnes un Feel No Pain à 4+, sur les blessures mortelles, tu commences à être ultra résistant. Et les élus de l'Empereur, en plus, ont un stratagème qui est très fort, qui est que tu as la possibilité, pour une unité dans ta phase de commandement, de lui donner un autre hoste au rempart. Donc, d'aller piocher dans les 6 hostes, de manière très situationnelle, pour une unité de moto, tu vas lui donner l'hoste effroyable, ils vont gagner PA-1 sur les bolters, tu vas pouvoir aller chercher le Ignore PA-1, avec le bouclier Aquilin. Voilà, donc, ces deux hostes, élus de l'Empereur et gardien des ondes, qui sont celles qui sont les premières dans le codex, et qu'on voit aujourd'hui le plus, pour ces particularités-là. Après, très honnêtement, je vous conseille de toutes les tester, parce qu'elles sont toutes très bonnes. Elles ont toutes, comme tu disais, une structure. Il y a un super stratagème dans les émissaires Imperatus, tu peux avoir un mouvement pré-game, donc juste au moment où on sait qui c'est quelle initiative. Donc, imagine 6 motos qui fassent 14 de mouvements, au moment où tu vas commencer T1, et qu'ils peuvent te rentrer dedans. Tu as la garde solaire, qui a la particularité d'avoir un train de seigneur de guerre, où tu peux advencer charges. Voilà, tout est, tout en tout cas au niveau des traits et des stratagèmes, ont pas mal de choses, et des choses très bonnes. Les traits de seigneur de guerre, et en particulier le relique, sont un peu plus anecdotiques. C'est souvent des armes que tu remplaces, ou des auras, mais qui sont moins fortes. Je n'ai pas de classe, j'ai un classement dans ma tête de préférence par rapport à mon style de jeu. Je vais tester bientôt l'élu de l'Empereur. J'ai déjà testé Lost Effroyable, qui marche très bien, mais qui est très agressive. Je pense que la Gardienne des Ombres et les l'Empereur vont être celles qu'on va avoir le plus, parce qu'elles sont dans la cohérence de ce qu'on va chercher chez le Custodes, et en particulier en compétitif. Mais tout joueur Custodes, je lui conseillerais de tester quasiment toutes les os, parce que je pense qu'il va trouver des petites mécaniques ou des petites subtilités qui peuvent être très intéressantes. Ok. Écoute, super, et je te propose qu'on passe à la suite de ce codex qui va être les stratagèmes, encore une fois, qui ont des mécaniques intrinsèquement structurantes pour le jeu. Il y a quatre passes de stratagèmes, donc comme d'habitude, on a des stratagèmes qui sont un peu plus génériques et d'autres qui vont servir sur une unité avec un mot-clé bien précis. Je te propose de nous partager, toi, ta sélection des stratagèmes qui te semblent indispensables à connaître pour un adversaire qui va affronter le Custodes. Ah bah là, clairement, il y en a qui ne sont pas tous très bien, il y en a qui sont vraiment anecdotiques, mais il y en a qui sont très très bons et qu'on va voir de manière régulière. Il y a la chimie génétique occulte, qui est l'équivalent de la transhumaine, et qui, comme je le disais tout à l'heure précédemment, en fait, va te coûter un point de cause si tu as une unité de trois figurines et deux points de cause si tu as une unité qui a plus de trois figurines. On voit la logique d'aller vers des petites unités. Donc, c'est sur l'Adeptus Custodes hors véhicule, et c'est la transhumaine, donc c'est-à-dire que tu ne peux pas être blessé à un, deux, trois, c'est quatre plus minimum. Donc ça, c'est très fort, on va le voir régulièrement, en particulier si tu commences à le cumuler avec le gardien des ombres et le moins un force, ça devient très, très, très dur de tomber des Custodes. Tu en as un autre qu'on voit aussi qui existait grâce au Psychico-Wickening, qui est les Hospices de l'Empereur. Pareil, il va coûter un ou deux PC selon si tu es quatre figurines ou moins et deux si tu es plus. C'est le fait d'annuler et d'empêcher sur une phase complète pour une unité Custodes toutes les relances de l'adversaire sur lui. On voit le taux qui va arriver avec un Reroll Hit, Reroll Bless. J'ai une unité au milieu de la Pampa et je te dis 0 Reroll. Tu arrives au corps à corps avec la Reroll Bless du Drukhari, je te dis 0 Reroll. Et ça, c'est ultra fort et toujours dans la même logique. Le fait, c'est de tanker, c'est le fait, c'est d'encaisser. Donc ça, c'est les deux qu'on va voir de manière quasi systématique. Après, il y en a un qu'on va voir, je pense aussi assez régulièrement, c'est la discrétion martiale. La discrétion martiale, c'est le fait pour une unité à ta phase de commandement de lui dire, toi, tu vas utiliser un autre kata. On va le voir, il y a des katas qui sont très forts, qui vont te permettre de faire une action et de tirer, de faire advance et une action, de faire fallback et une action, de faire double tir, de faire une attaque en plus, même si tu dis une unité dommage. Donc sur une grosse unité, ça peut être vraiment saturant. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on va voir, dès qu'on va commencer à être plus à l'aise avec les katas qu'on va voir de manière très régulière. Après, il y a ceux qu'on connaît, il y a la grenade d'entrave. La grenade d'entrave, je ne sais pas si tu te souviens, Tourop, avec les Dark Angels, c'est un stratagème qui est juste génial. Tu enlèves du mouvement ou de la charge à ton adversaire. Je m'en souviens très bien. Donc là, par contre, ils l'ont nerfé, parce que moi, je l'avais utilisé versus toi, non seulement au mouvement et à la charge. Là, en l'occurrence, ils te disent que tu ne peux l'utiliser que soit à la phase de mouvement, soit à la phase de charge. Et il faut être visible, ce qui n'était pas le cas avant, mais ça, on va continuer à le revoir. Voilà, c'est ce qu'on voit de manière évidente. Après, tu en as plein, tu as le plus un bless quand tu as moins d'endurance, quand l'adversaire, la figurine adverse a plus d'endurance que toi, qui est le tueur de cauchemar. Tu en as un qui est très bon, qui est gagner un nom. Gagner un nom, c'est le fait que si un de tes personnages a tué un personnage adverse, tu peux lui donner soit un trait de style de combat de host supplémentaire, soit un kata supplémentaire qu'il aura de manière constante. Donc, tu peux vraiment buffer un chief captain à moto ou autre de manière très, très forte et le rendre, pas invincible, mais le rendre ultra buffé. Donc, ça, c'est ce que moi, je vois en première intention. Après, il y en a plein qui sont bien. Il y a le feeling open sur les véhicules ou sur les dreadnoughts à 5+. Manœuvre et tir, c'est le fait pour une unité vol de pouvoir désengager et tirer. On pense aux motos, on a envie de se transposer avec les vanatari une fois que le forge world sera data slate. Vraiment, il y a plein. Ceux que j'ai cités sont ceux qu'on voit immédiatement. Il y a les habituelles, ça veut dire pouvoir mettre une relique supplémentaire ou pouvoir mettre un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui sont dans quasiment tous les codex. Il y en a un qui est pas mal dans cette logique-là qui est vainqueur de la partie de chasse. Le vainqueur de la partie de chasse a changé par rapport au codex précédent. Là, en fait, vous pouvez mettre un deuxième trait de seigneur de guerre sur un de vos personnages. Vous pouvez lui en donner deux. Ce qui est déjà le cas de Trojan Valoris. Mais là, par exemple, sur un shield captain à moto, vous pouvez lui mettre deux traits de seigneur de guerre plus un trait de captain and commander qu'on verra plus tard. Donc, en fait, vous pouvez faire des personnages ultra buffés avec deux traits de seigneur de guerre, une super compétence, une relique. Voilà, ça, c'est... On a peu d'unités en Custodesse. On a souvent des personnages très forts, très très forts, très durs à tomber et très forts qui peuvent clairement remonter l'armée adverse. Donc, voilà. Ça, c'est les mécaniques qu'on va voir et qu'on voit déjà et qu'on va voir de plus en plus. Plus ces stratagèmes dont je vous disais, qui vont être vraiment dans une logique de tankiness, de sauvegarde et de protection des petites unités qu'on a entre la transe humaine, le fait d'annuler les rerolls et ce genre de choses. Je te propose d'ailleurs de parler directement des options de capitaine et commandeur. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est une partie des codex qui a été standardisé dans à peu près toutes les parutions V9. On a la possibilité, moyennant un coup en point, d'octroyer un nouveau bonus à un personnage. Donc là, c'est un Shield Capitaine et donc, on a des améliorations pour le Guardian Shield Capitaine, pour la Larusse, pour le Vertus. Il y a trois améliorations possibles pour chacun des trois Shield Capitaines disponibles. Est-ce que pour toi, dans ces catégories, il y a de l'indispensable là-dedans ? Il y a des bonus à côté desquels on ne peut pas passer ? Encore une fois, ça va dépendre du choix de Capitaine Rampart qu'on va avoir. Un point qui est important, c'est qu'avant, ça te coûtait un point de commandement quand c'est sorti en Obstichic Awakening. Maintenant, c'est des points, comme tu disais, c'est ce qu'on voit avec le Space Marine ou autre, ce qui n'est pas mal en fait. Même si les points sont rares chez les Custodes, souvent, on se retrouvait avec 10, 15, 20 points dont on ne savait pas quoi faire parce que les unités sont très chères en Custodes. Là, c'est pas mal de pouvoir les utiliser sur cette logique-là plutôt qu'un point de commandement parce que les points de commandement pour le coup sont très utiles chez les Custodes. Moi, naturellement, je vais voir ceux qui me tendent naturellement qui sont ceux pour le Capitaine Amoto. Le Capitaine Amoto, il y en a deux qu'on voit beaucoup. C'est les chasseurs à la sable, c'est le fait de pouvoir désengager et charger. On imagine très bien son Capitaine Amoto qui arrive, qui rentre dans une unité, qui se met au chaud pendant un tour et qui, au tour d'après, va commencer à sauter d'unité en unité. L'autre qu'on voit, c'est le point de la lance, c'est celui qu'on voit sur quasiment toutes les grosses listes compétitives qui sortent. C'est le fait de pouvoir re-roll un jet de touche ou les jets de blesse de 1 puisque maintenant qu'on a un codex V9 pour les Custodes, les Chills de Capitaine, quels qu'ils soient, ne se relancent pas les 1 à eux-mêmes. Ils le donnent en aura, mais ils ne le relancent pas pour eux-mêmes. On touche à deux plus, mais on peut facilement nous coller des malus, moins un, que ce soit pour la blesse ou pour la touche. Et le fait d'avoir un Shield Captain qui a six attaques très fortes en moto et de pouvoir faire des re-rolls de 1 pour la touche et la blesse, c'est très fort, ça fait vraiment un missile stable. Ceux des autres, très honnêtement, ceux de Captain Rembrandt-Gardien, pour moi, en fait, ils sont biaisés, alors qu'il y en a un qui est top, qui est le fait de pouvoir déclarer une charge après avoir avancé. Ils sont biaisés parce que j'ai du mal à jouer un gardien, un Captain Rembrandt-Gardien. Même si celui-là est très fort, le Vive comme l'Aigle est très fort. On a la Russe, là, on commence à être sur quelque chose de plus intéressant parce que la Russe, on le voit, en plus, il y a une relique avec la plate prétorienne dont on parlera qui est très forte, qui peut faire vraiment des super combos. Il y a celui de pouvoir faire une intervention héroïque à un peu plus, à un pas de plus, c'est un peu bof. Si on veut faire un tueur de monstres, il y a le fléau des abominations qui est très fort, voilà, qui vraiment permet d'avoir un Alarus qui va aller se rentrer dedans. Après, c'est situationnel parce que suffit qu'en face, on n'ait pas de véhicules de monstres ou des personnages qui sont ultra planqués et on ne va jamais l'utiliser. C'est pour ça que naturellement, je vais plus vers le ship Captain Amoto parce que déjà, c'est celui qu'on voit et qui est très, très fort. Et en plus, ces deux très commandeurs qui sont chasseurs à la sable et poèles de la lance sont très forts. Yes, le Bane of Abomination, c'est le fait d'avoir plus un, la blesse sur les monstres, les véhicules et les personnages. Je le rajoute si tu ne l'avais pas précisé. Oui, excuse-moi. Pas de souci. Et donc, on a fait le tour là-dessus. Donc, on a bien compris que ton cœur balance plus pour les Shield Captain Amoto. Enfin, le Shield Captain Amoto. Alors d'ailleurs, tiens, est-ce que tu partirais plutôt sur du double détachement pour doubler le Capitaine Amoto ou est-ce que tu rentres ton armée dans un monodétachement ? Non, monodétachement, aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va le voir quand on va rentrer dans les datasheets, Trojan Valoris est quasi obligatoire. Il est tellement fort. Il est tellement fort, il apporte une mécanique de changement de kata. Il a deux traits qui sont très forts puisqu'on va discuter des traits de Seigneur de Guerre juste après. on voit quasiment plus de 3 plus 1 vues chez le Custodesse. Elle a été éliminée alors qu'elle était de manière systématique sur deux personnages avant. Maintenant, c'est uniquement pour une phase. Il a une 4 plus et un Phil No Pain à 5 naturel. Il est ultra tanky, il a gagné en points de vie, il a baissé en coûts. Donc moi, et on le voit d'ailleurs dans quasiment toutes les listes un peu compétitives qui tombent, Trojan est systématique. Donc ça va commencer à faire beaucoup de personnages. Si tu mets un Shield Captain, soit tu vas chercher le Shield Captain à la Russe pour aller chercher la relique Plate Praetorian qui te permet de fêper. On va expliquer ça juste après sur les reliques. Aller chercher deux Shield Captain, bon, je n'y crois pas trop. Potentiellement, en tout cas, moi, je ne me destine pas du tout à ça. Un seul bien refait, c'est fort, c'est très fort. Ok. On fait directement sans transition la passerelle sur les traits de seigneurs de guerre. On va avoir deux tableaux sur les traits de seigneurs de guerre. On va avoir le tableau pour les Custodes et on va avoir un tableau pour l'Anathema Psychana, donc les Sœurs du Silence. On n'en a pas trop parlé. C'est vrai que ce codex va vraiment permettre de créer une identité autour des Sœurs du Silence. Après, est-ce que ça va être optimisé et joué ? Ça, c'est une autre question. A priori, de toutes les listes que j'ai vu Custodes en compétition, je ne crois pas avoir vu de Sœurs du Silence. Ça ne me parle pas du tout. C'est qu'à première lecture, ce n'était pas ce qui semblait le plus indispensable dans ce que nous propose le codex. En tout état de cause, on a donc six traits de seigneurs de guerre classiques pour le seigneur de guerre Adeptus Custodes et Trajan qui, lui, en a deux. Tu en parlais, qui est le champion de l'Empereur et le maître de la stratégie martiale. Du coup, je vais te laisser nous en parler justement de ces bons traits de seigneurs de guerre. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Trajan Valoris, champion de l'Impérium et maître de la stratégie martiale. Le maître de la stratégie martiale, c'est celui qu'on connaissait précédemment qui était un trait de commandeur qu'on payait qui est le fait de pouvoir regagner les points de stratagème dépensés sur A5+. Mais il a une deuxième partie ce trait de seigneur de guerre. C'est le fait qu'une fois par bataille, on va voir la mécanique des katas. Mais les katas, on est obligé de les annoncer à son adversaire. On va sélectionner un kata primaire, secondaire et tertiaire. Et on va être obligé de conserver cette utilisation au fur et à mesure des tours de jeu. La deuxième particularité de maître de la stratégie, donc de ce trait de seigneur de guerre, c'est qu'une fois par bataille, on peut modifier cet ordre primaire, secondaire, tertiaire de katas. Et c'est très bien parce qu'on sait très bien que quand on arrive avec un plan de bataille, le jeu de l'adversaire va être de casser notre plan de bataille. On va vouloir aller au corps à corps au tour 2, ben mince, ça va être au tour 1. On va vouloir tirer au tour 3, et ben mince, ça va être au tour 2. Donc, comme on va essayer d'utiliser ces katas dans cette logique-là, le fait d'avoir une possibilité de les modifier pendant la game, c'est très fort. Le deuxième trait qu'il a, c'est champion de l'imperium, ça fait qu'il va réaliser des interventions héroïques à 6. Et ça, c'est juste très, très fort parce que la mécanique d'intervention héroïque à 3, on la voit tout le temps. Donc, on est habitué. On s'en prémunit. Mais à 6, c'est ultra dur de s'en prémunir. Et en plus, il gagne une reroll des touches. Il tape à 2+, mais quand on a ses attaques, et en particulier, on va voir, il y a des attaques force double, donc force 10, paire moins 3, 3 dégâts flats avec sa nouvelle hache, ben on a envie d'être sûr que les touches, elles passent. Donc, le fait qu'il ait une reroll des touches, c'est très fort. Pour les autres traits de seigneur de guerre, il y a celui habituel qu'on connaît qui est la création supérieure, qui est le fait d'avoir un feel no pain, donc de ne pas perdre de PV sur un 5+, c'est celui qu'on voit assez facilement. Les autres sont pas mal, il y a celui qu'on connaissait qui était le fait de pouvoir rendre son personnage, donc soit son capitaine, soit un autre personnage anti-psy, ça veut dire d'avoir un abjurel sorcier. Et en plus, il gagne le fait d'être encore plus super obé, puisqu'il gagne le fait de compter pour 2 figurines supplémentaires en tant que figurines sur un objectif. primaire, ça peut être pas mal quand on veut vraiment avoir des satellites qui vont aller chercher l'objectif primaire ou contester l'objectif primaire chez l'adversaire. Il y a un autre qui est plutôt pas mal, c'est le guerrier hors pair. Le guerrier hors pair, on le voit bien sur le champion des lames, ça veut dire qu'à chaque 6 pour affliger une blessure, pour chaque 6 blessures, donne une blessure mortelle supplémentaire en plus des dégâts normaux. Et l'adversaire ne peut pas relancer ses jets de sauvegarde. Combien de fois on a vu l'adversaire qui garde le dernier dé pour se dire tiens, si je double cette sauvegarde, je vais la reroll, ça va me permettre de faire tanker, et bien là, interdit, pas de reroll de sauvegarde sur le guerrier hors pair. C'est cool comme mécanique. C'est un trait qui est plutôt pas mal. On peut le comboter avec d'autres choses, donc c'est sympa. Je vais en profiter pour te poser une question de tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Il y a Lost qui te permet d'ignorer les blessures mortelles sur du 4+, là, il y a un trait de Seigneur de Guerre qui te donne un abjuré, le sorcier. J'ai l'impression que tu n'as quand même pas beaucoup d'armes pour lutter contre le psy dans ce codex. Alors en fait, c'est une bonne précision et tu as raison. Comme tu l'as dit juste avant, et c'est pour ça que c'est pas mal de préciser, il y a les psycadins. Les psycadins ont la particularité de faire des bulles de malus aux psy, mais c'est vrai qu'avant, on avait quelques stratagèmes spécifiques Custodesse anti-psy. On avait la possibilité d'abjurer un sort sur un 4+, qui ciblait une unité Custodesse. On avait la possibilité d'abjurer un sort à 12 fins avec une unité Custodesse. Tous ces stratagèmes ont été transférés vers la psycadins, l'anathéma psycadins. C'est-à-dire que Custodesse en lui-même, mis à part ce trait de seigneur de guerre, n'a plus d'antipsy. Il a le fait de pouvoir ignorer les blessures mortelles quelle que soit la phase sur un 6+, maintenant, et le fait que Diagnost le rempart qu'elle a la possibilité de les ignorer sur un 4+. Mais c'est vrai que tout l'antipsy a été transféré au psycadins. C'est aussi pour ça que l'élu de l'empereur, l'host dont on parlait, est assez visible aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sources de blessures mortelles et de psy en face qu'être complètement démunié à ça quand on est aussi tanky, ça peut être très, très létal. Donc, c'est pour ça que l'élu de l'empereur, on le voit pas mal. Ça permet, quel que soit le match-up, d'avoir une possibilité de lutter contre la blessure mortelle. On pense très bien aux Grey Knight, aux GK ou autres qui sont capables avec le Librarium de coller 10-12 blessures mortelles par phase. Si tu n'as pas de possibilité de le tanker, c'est dangereux. Très dangereux parce que sur des petites unités de MSU qui valent très cher comme le Custodesk qui sont de l'élite qui vont super bien tanker au tir, qui vont super bien tanker au CAC, si la phase de psy, tu te fais démonter trois unités, ouais, c'est compliqué. Ensuite, il y a le tableau Anna Tema Psycana trait de seigneur de guerre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur lesquelles ça mérite de s'arrêter ? Non. Juste, ça te permet de voir le fait que les psycanas, que ce soit au niveau des reliques ou au niveau des traits de seigneur de guerre et le fait qu'il y ait multi-unités plus deux personnages qui sont un personnage nommé qui est Alia et le chevalier Centura qui est un personnage non nommé, au moins, tu as la possibilité soit de faire un vrai détachement, soit même une armée, même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées, ou en tout cas, quand tu vas les incurs dans ton détachement de Custodesse puisqu'il y a la mécanique qui fait qu'ils ne te font pas perdre les habilités de détachement et les habilités de Custodesse pour les kata et les os. Tu peux aller chercher un QG pas cher avec un chevalier Centura pour faire un bataillon, tu peux aller chercher quelques unités et tu as la possibilité de leur donner un peu plus de profondeur, un peu plus d'habilité avec ces traits de seigneur de guerre ou avec les reliques. Très honnêtement, moi, si je les prends, je les prendrais tout nus, je n'irais pas utiliser des points de co ou ce genre de choses sur eux, sur elles plus exactement, soyons polis. Mais bon, ils ont le même hâte d'exister. Si tu veux aller créer des parties peut-être un peu moins compétitives et aller essayer de créer des vraies mécaniques avec elles, tu as la possibilité, il y a une re-roll, il y a quelques petites mécaniques qui peuvent être sympas. Mais bon, moi, ce n'est pas ce vers quoi je vais me diriger en tout cas sur le compétitif. Ok. Ensuite, il y a la partie des reliques. Comme tu l'as précisé, il y a aussi des reliques qui sont spécifiques au Psycana. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'à priori, ce n'est pas hyper intéressant de claquer ces points de co pour buffer ces unités-là. Par contre, est-ce qu'il y a des reliques génériques qui sont intéressantes pour nos amis et les custoders ? Oui, alors, les reliques génériques sont pour certaines très fortes. Très, très fortes. On les connaît. Elles ont été un peu modifiées par rapport à celles qu'on connaissait du codex précédent et du spécifique awakening. Il y a Legal Eye, l'œil d'aigle qui, avant de donner une 3 plus 1 vue à un piéton, à une infanterie, maintenant, ils te donnent un PV de plus et sur une phase, une fois pendant la bataille, tu vas pouvoir activer une 3 plus 1 vue. Donc, ce n'est pas aussi fort qu'avant, mais le PV de plus, quand quasiment tous les personnages ont gagné déjà un PV, fait que tu vas arriver à des personnages qui ont 8, 9 PV. Donc, ça commence à être bien costaud. et le fait d'avoir une 3 plus sur une phase bien déterminée, 3 plus 1 vue, ça peut être très fort. Tu as l'Aquilador qui est la moto en or qui permet de relancer les charges. Donc, ça, sur un sheet captain comme on a pu l'imaginer avant, donc avec un trait de seigneur de guerre et un trait de commandeur qui le rend très, très fort, le fait de pouvoir relancer une charge, ça évite qu'il se retrouve au milieu de la pampa et qu'il va se faire dézinguer, donc ça, c'est très bon. Plus, l'Aquilador a la particularité maintenant d'avoir une fois en phase de mouvement, tu peux le faire que ta moto va faire son double mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 14, elle va faire 2 fois 14, 28, il ne pourra pas charger et tirer, mais pour faire un refus de plan ou pour aller se cacher ou pour aller chercher un objot ou pour aller contester un objot parce qu'on peut rappeler les motos ne sont pas super OP, mais tu peux faire qu'elles comptent double et tu peux même faire qu'elles comptent triple pour aller voler un objot au dernier moment pour aller choper un secondaire ou un quart de table, c'est très fort. Donc, ces deux relis qu'on les voit quasi systématiques, il y en a deux autres qui sont très fortes aussi, c'est le saut du Castellan, pourquoi elle est très forte que le saut du Castellan ? Parce que c'est le redéploiement. Ça permet juste au moment du début de la partie, donc quand on sait qui c'est qu'elle initie, de prendre deux unités de ton nostre rempart et de les redéployer dans ta zone de déploiement ou de les redéployer en réserve stratégique sans utiliser de point de commandement. Quand on voit la valeur en point de puissance des unités Custodes, le fait de pouvoir la mettre en réserve stratégique sans utiliser de point de commandement, c'est très fort. Et le fait en plus d'avoir un redéploiement, on sait que tout ce qui va engendrer des modifications de plan ou de tactique ou de stratégie à ton adversaire, en particulier au moment du déploiement qui sont très forts. Je me mets en 24 heures du Mans, je lui mets la pression, s'il n'a pas le T1, donc il va se déployer plutôt défensif, ah ben mince, c'est lui qui a le T1, je peux aller planquer mes mecs, ou inversement, j'ai planqué mes mecs, c'est moi qui ai le T1, je me mets 24 heures du Mans et je vais lui rentrer dedans. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont très bonnes. Et il y en a une, la dernière, je la cite parce qu'on l'a vue entre autres au LVO qui est la Plate Praetoriane, qui est une relique que tu ne peux mettre que sur un personnage Terminator, donc bien évidemment on pense au capitaine, au shield captain, on a la russe, qui est que tu ajoutes un à l'endurance, mais surtout une fois par bataille, à l'étape de l'intervention héroïque de l'adversaire, si tu as une unité qui est engagée au corps à corps, tu vas pouvoir téléporter ton à la russe et aller le mettre au corps à corps avec cette unité-là. Donc tu vas pouvoir la porter un peu comme un allié. Il y a Sanguinus qui fait un peu la même chose. Il faut qu'on attend d'avoir une précision, une clarification sur le fait que est-ce que tu es considéré en intervention héroïque ou pas, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont joué au LVO pour qu'on puisse te taper dessus. Mais en tout cas c'est très fort parce que tout d'un coup tu vas amener un personnage qui peut être ultra buffé en armure Terminator au milieu d'un corps à corps à l'autre bout de la table. Et dès que tu vas prendre un capitaine à la russe en armure Terminator, je pense que la plate préterienne va être quasi systématique. Ça permet une mobilité alors qu'un Terminator n'est pas très mobile. Ça permet une vraie pression à ton adversaire sur est-ce qu'il va aller engager un corps à corps. Donc ça c'est très fort. Ok, écoute, c'est intéressant et le TP du capitaine dans les gencives de l'adversaire en pleine phase, ça doit être un peu dur à vivre quand tu t'y attends. Après on se doute qu'en format compétitif. Il l'a pris Bisutor ? Il s'est mangé ? Oui, mais il a réussi à le contre-carrer très intelligemment en fait en éliminant parce que l'adversaire a fait taper d'autres unités, a fait taper d'autres unités au même corps à corps et en fait il a éliminé les mecs autour du capitaine à la russe parce que sinon je pense que c'est une unité de grotesque. Je pense qu'il se faisait raser ces derniers grotesques. Donc il a très bien joué, Bisutor est un super joueur et très bon. Il a réussi à enlever les bonnes figurines pour faire que la larusse se retrouvait sans adversaire à taper parce qu'il n'avait pas chargé donc il ne pouvait pas le déclarer. Il ne pouvait pas l'activer et faire une consolidation de trois puisque ça a été justement ils ont appelé le judge et le judge a dit non c'est une intervention héroïque donc il n'a pas chargé donc il n'est pas intelligible si quand tu t'actives tu n'as personne à moins de un ou pas de trois et donc voilà il a réussi à contre-carrer comme ça mais ça n'empêche qu'il a vu un capitaine à la russe arriver dans sa tête au moment où il chargait avec des grotesques ouais tu te dis oula mince je n'avais pas prévu le coup quoi c'est une vraie c'est une vraie petite écharde dans le pied de l'adversaire à laquelle il doit réfléchir Ensuite on arrive dans la partie chapter approuve donc les secondaires le codex nous en propose trois un dans la catégorie pas de pitié pour les croissants un dans la catégorie supréhension militaire et l'autre dans purger l'ennemi est-ce que comme à notre habitude on a un secondaire qu'on va voir systématiquement est-ce qu'il y en a plusieurs est-ce que les trois sont nuls qu'est-ce que tu en penses ? non il n'y en a pas un qu'on va voir systématiquement il y en a un qui n'est pas nul mais qui est moins bon que attrition grand dame down donc celui pour le pas de pitié pas de répit c'est qu'en fait à la fin du round tu marques quatre points donc tu gagnes un point de plus que grand dame down mais il faut que tu aies aucune unité adeptus ou anathema qui soit morte donc c'est ça contrecarre il faut que tu aies détruit plus d'adversaires enfin il faut que tu aies détruit une unité de l'adversaire et que toi tu n'en aies aucune qui soit morte bon soit tu as une ultra tranquille très grosse et tu sais que tu vas le faire voilà mais bon les deux autres sont assez intéressants ils ne vont pas être systématiques ils sont plus situationnels le mortalis auric en particulier si tu as en face de toi un adversaire qui a une grosse menace soit un primat soit un suprême commande soit s'il n'a ni l'un ni l'autre il a une unité type une storm surge en tout cas celle qui vaut le plus de points dans l'unité adverse dans l'armée adverse et que tu sais que c'est une unité qui va être obligée d'envoyer au combat si tu la tues tu marques 5 points de victoire si tu la tues au corps à corps tu marques 5 points supplémentaires et si en plus tu la tuais à plus de 6 pattes dans la zone de déploiement tu marques 5 points en plus tu peux marquer 15 points par contre l'adversaire peut t'enlever des points c'est la première fois qu'on voit cette mécanique de malus il peut t'enlever 2 points par unité que cette cette cible a tuée dans ton armée donc il faut bien le choisir mais ça peut être pas mal en tout cas il n'y en a aucun qu'on verra de manière systématique type celui de le carré celui de l'écron ou autre mais en tout cas on en parlait tout à l'heure les secondaires si demain on se retrouve avec pas un nerf mais avec le fait que les secondaires sont un peu limités sur le fait qu'on ait des petites unités en Custodest le fait d'en avoir dans le codex te permet en tout cas sur certaines situations de ne pas être obligé d'en prendre par dépit et ce qu'on prend par dépit aussi pour avoir tous joué dans cette situation là est souvent ceux sur lesquels on marque le moins de points possible voilà donc bon c'est au moins le mérite d'exister moi j'aime bien le mortalité aurique je trouve qu'il est il est assez cohérent par rapport au fluff je sais qu'ici on aime bien le fluff avec le fluff de Custodest surtout le fluff je pense que c'est peut-être le fluff le plus glorieux de l'histoire de Games Workshop d'ailleurs c'est quand même les mecs qui sont là pour protéger Terra c'est quand même c'est un peu nos descendants en fait je pense que si on avait des à la base ils protègent quand même un cadavre oui après bon il y a quelques notions qui nous échappent mais parce que c'est dans 40 000 ans mais bon ils défendent quand même la planète sur laquelle on est on n'a pas tout voilà ensuite une fois passés les secondaires on va approcher très sérieusement des datasheets il nous restera une catégorie une dominante de ce codex à aborder c'est les catas on va en parler le codex introduit aussi certaines habilités donc l'agis de l'empereur qui donne une invulnérable à 4 plus en save à tous les porteurs de cette aptitude ainsi qu'un phil no pain à 6 sur les blessures mortelles donc voilà pour les porteurs de cette habilité ensuite on a les les daughter of the abyss donc qui sera là pour le coup pour les psychanas puisque celles-ci vont mettre moins 1 au test psychique en bulle à 18 pouces autour d'elles un peu comme la terreur dans le warp des tyrannides sauf que là ça se stack ça se cumule jusqu'à un maximum de moins 3 donc ça veut dire que 3 unités un psyker qui jette un sort et qui a 3 unités daughter of the abyss autour de lui il a moins 3 pour caster son sort c'est plutôt cool et en plus elle gagne enfin ces unités-là gagnent un plus 1 à la blessure quand la cible est un psyker ou un démon à 6 pouces d'aile donc bah systématiquement au corps à corps et au tir quand elles sont vraiment très proches pour finir après il y a l'aptitude de TP le from the golden light qui qui a une aptitude de frappe en profondeur pour les unités qui ont cette habilité ensuite on aborde la partie kata donc là c'est vraiment la nouveauté de ce codex c'est vraiment quelque chose qui vient s'inscrire dans la V9 je vais te laisser nous réexpliquer un petit peu comment ça se passe le kata comment fonctionne cette mécanique et puis vers où vont tes préférences d'accord donc les kata donc il y en a 6 dans chaque kata il y a 2 postures la posture numéro 1 la posture numéro 2 en pré-game le joueur que ce test va déterminer quel va être son kata primaire son secondaire et son tertiaire quand il va activer à sa phase de commandement c'est même pas la phase de commandement c'est pas une bêtise si c'est phase de commandement quand il va activer à sa phase de commandement son premier kata il va prendre le primaire obligatoirement et déterminer s'il prend la posture 1 ou la posture 2 alors au tour suivant il aura le choix entre soit activer la deuxième posture qu'il n'a pas utilisé dans le même kata le kata primaire ou passer au secondaire par contre s'il est passé au secondaire il ne pourra plus revenir en arrière sur le kata primaire et ainsi de suite donc tour 2 j'ai pris le kata secondaire j'ai pris ma posture 1 du kata secondaire soit au tour 3 j'utiliserai la posture 2 de mon kata secondaire soit je passerai au tertiaire par contre une fois que je suis passé au tertiaire je ne peux ni revenir au secondaire ni revenir au primaire les kata en soi c'est une mécanique à prendre en main ce qui est pas mal ce que j'expliquais précédemment c'est que un peu comme les doctrines les impératifs les doctrines chez le necron c'est un plan de jeu à faire au moment de la game versus ton adversaire tiens voilà comment je vais déterminer ma stratégie tiens t1 je vais faire ça t2 et ainsi de suite le risque c'est que bien évidemment l'adversaire le comprenne ce qui est pas mal c'est que tu as un peu de manabilité c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir ta posture ou avancer plus ou moins vite dans tes kata pour essayer d'adapter et tu as les aptitudes on l'a vu donc l'aptitude du stratagème qui te permet de mettre un kata à une unité hors de ceux que tu as choisis et tu as l'aptitude de Trojan qui te permet de modifier l'ordre des kata primaire secondaire ou tertiaire dans les kata les 6 pour rappel chaque hoste rempart à un kata identifié particulier ça fait que quand tu vas déterminer ton kata primaire et qu'il est lié à ton hoste au lieu d'activer qu'une seule des deux postures tu vas activer les deux postures en même temps donc au lieu d'avoir qu'un seul bonus tu vas avoir deux bonus et tu auras donc la possibilité au tour d'après de choisir une des deux postures que tu avais pourtant utilisé de la réutiliser donc c'est assez fort c'est pour ça que c'est assez structurant de choisir son hoste parce que tu vas avoir un style de jeu on va le voir les katas ont un sens plutôt défensif plutôt action plutôt tir voilà tous les katas sont bons mais ils sont cohérents par rapport à un moment du jeu une situation ou un style de jeu le calistus c'est celui de mouvement soit tu peux posture 1 advance à 2D et choisir le meilleur des deux soit tu peux posture 2 bouger normal ou advance et être considéré comme étant immobile on pense à des motos qui bougent de 14 qui advance auto à 6 tu les fais bouger de 20 et avec cette posture là elles vont être considérées comme étant immobiles sachant qu'elles ont soit des armes lourdes soit des armes de tir rapide donc tu vas pouvoir tirer comme si tu avais été immobile le conservaise c'est celui qui va se diriger vers les actions on sait qu'avec le custodest c'était un peu le problème des custodest tes unités sont des petites unités et des unités très fortes donc tu n'as pas envie de les utiliser pour faire des actions tu n'as pas envie de laisser 3 gardes sur un objectif à lever une bannière alors qu'ils pourraient taper comme des mules là avec le conservaise posture 1 tu vas pouvoir faire une action même si tu as avancé ou battu en retraite donc ce qui est bien ça te permet une mobilité pour un peu moins les custodest que d'autres armées et le deuxième posture est très forte c'est que tu peux tirer même si tu as accompli une action sans pour autant qu'elle échoue donc on imagine très bien l'unité de custodest qui est sur un objectif qui va pouvoir lever une bannière et malgré tout le dakatarai c'est clairement celui de corps à corps la posture 1 elle est dure à mettre en place il faut bien y penser mais elle est très forte c'est que posture 1 tu vas dire à ton adversaire que quand il est engagé avec toi il ne consolide il engage et ne consolide que de un pas on imagine une horde de orc ou une horde de cul de génie styleur ou de grotesque tout d'un coup tu vas leur dire au lieu de bouger de 3 donc d'avoir 2 ou 3 rangs qu'ils vont pouvoir me taper dessus tu vas bouger que de 1 donc il n'y en aura plus qu'un rang potentiellement qui va me taper dessus donc ça c'est il faut bien le maîtriser mais c'est très très fort la deuxième posture du dakatarai est très forte aussi c'est à dire que toute ton armée toutes tes unités tu as la possibilité de le mettre en place ou de ne pas le mettre en place tu vas dire elle gagne une attaque c'est à dire que tes unités qui ont 4 attaques elles vont passer à 5 et ainsi de suite juste la contrepartie c'est que tous tes dommages qui sont souvent des dommages multiples vont passer à dommage 1 mais on peut imaginer que face à un death guard qui te fait moins un dommage ou à une unité de grotesque qui te fait moins un dommage et bien tu vas préférer gagner une attaque plutôt que de te retrouver avec un nombre d'attaques limitées qui en plus vont être à dommage 1 le salvus c'est celui de tir soit tu ajoutes 4 pas à ta caractéristique d'attaque donc ce qui est pas mal parce que la plupart des armes des custodests sont des armes tir rapide et souvent limitées aux alentours de 24 pas la question qui se pose c'est est-ce que ça s'appliquera aux unités 4 joueurs ça c'est le gros point d'interrogation sur l'intégralité du codex on espère une FAQ ou une data slate et la deuxième posture et ça c'est encore plus vrai par rapport aux 4 joueurs c'est que toutes tes armes auriques les armes auriques sont listées dans dans le l'arsenal à la fin du codex si tu n'as si tu as juste fait un mouvement et que tu n'as pas à te mettre tu vas pouvoir tirer 2 fois avec toutes tes armes auriques donc toutes les lances toutes les haches sont des armes auriques si demain les pistolets ou les fusils des sagittarium en forge world sont des armes auriques ça va devenir un kata très très fort quand tu vas diriger ton détachement vers un détachement de tir le rendak c'est celui versus les véhicules ou les monstres donc il est plus situationnel c'est aussi pour ça que c'est pas mal de pouvoir déterminer ses katas avant la game et pas les marquer sur sa feuille de création d'armée parce que tu tombes sur une armée en face qui n'a ni véhicule ni monstre ils ne vont te servir à rien le rendak le rendak c'est que posture 1 si tu tapes contre un véhicule ou un monstre tous les 6 blessent automatiquement ce qui est quand même tous les 6 à la touche ce qui est quand même très fort tu vas pouvoir garantir une partie de tes blessures la posture 2 pareil si tu es contre un véhicule ou contre un monstre au corps à corps et que tu as fait un mouvement charge ou a été chargé ou a accompli une intervention héroïque toutes tes armes enfin ta caractéristique de force gagne plus 1 quand on sait qu'on commence déjà à être sur des armes qui sont force 6 7 8 le fait de passer force 9 typiquement contre un véhicule ou un nikah qui est en du 8 et bien tu vas commencer à sauter des paliers donc ça c'est très fort et le dernier kata c'est le captaris comme son nom l'indique c'est le fait de capter et de garder on est vraiment et d'ailleurs c'est cohérent parce que c'est celui qui va avec les gardes de nombre avec les shadow keepers quand tu es au corps à corps avec tes custodesses souvent tu es bien et tu as envie d'y rester la posture 1 c'est le fait que l'adversaire ne pourra pas relancer les jets de touche au corps à corps quand on voit toutes les mécaniques sur les unités très fortes au corps à corps de relance de touche le fait qu'ils ne puissent pas les relancer ça te permet encore une fois d'être très tranquille et la deuxième c'est un peu ce qu'on connait avec les witch avec le filet des witch la posture 2 c'est le fait que si ton adversaire veut désengager il va être obligé de faire un combat de dé avec toi s'il a vol il a un bonus mais sinon il faut qu'il gagne en égalité ce combat de dé sinon il ne peut pas désengager et pareil c'est très fort parce que tu as 3 custodesses au milieu de la pampa qui sont au corps à corps le mec se désengage tout d'un coup ses 3 custodesses deviennent une cible au tir alors que s'ils restent au corps à corps tu sais qu'ils vont être beaucoup plus tranquilles voilà les 6 catas il faut les prendre en main il faut jouer avec il faut les tester moi je vous conseille à chaque fois d'avoir l'option de pouvoir les modifier parce que souvent on n'a pas envie de rester bloqué dans son plan de jeu mais ils apportent moi pour les avoir testé quand même pas mal de fois et on l'a vu sur les listes compétitives on l'a vu sur le LVO bien utilisé ça peut être très très fort ok c'est vrai que ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air évident d'utilisation quand on en parle surtout cette mécanique de primaire secondaire et différentes comment on appelle ça les stents c'est quoi en français les postures les différentes postures mais c'est bien ça donne aussi un petit peu de profondeur au jeu custod qui parfois on a l'impression du fait de jouer une armée aussi avec peu de figurines et puis des grosses mécaniques de tanking etc qui parfois peut paraître comme un codex qui manque un petit peu de tricks ou qui manque un petit peu de subtilité de jeu où on va avoir des unités qui ne crèvent jamais etc c'est cool de donner aussi cette profondeur sur certains aspects du codex je te propose je te propose qu'on passe sur la dernière partie de ce podcast ça va être évidemment la lecture des datasheets je vais le répéter encore une fois on ne va pas lire toutes les datasheets je vais te laisser nous proposer ta sélection et évidemment on va commencer par Traran tu me l'as tellement bien vendu déjà que bon voilà on ne peut pas y faire abstraction il a perdu en points avec le chapter approuve qui est sous les yeux il est passé à 160 points dans l'ancien codex il est à 190 points ok il a perdu sa 3+, mais il a une 4+, 1 vue il a une save à 2 il a un film no pain il a gagné 1 point de vie il a 8 points de vie il a 6 attaques il a une miséricordia gratis donc ça veut dire qu'en fait il a 7 attaques il donne la reroll D1 à la touche et la reroll D1 à la blesse à toutes les unités corps quasiment toutes les unités du codex sont corps même les motos donc c'est très très fort parce qu'on est quand même sur des gars qui touchent pour la plupart à 2+, qui ont des armes qui sont assez fortes donc la reroll D1 à la blesse est ultra ultra stabilisante et il a son attitude qui avant était une attitude un peu formulée différemment qui est le joug de l'instant une fois par bataille il peut choisir soit de combattre une deuxième fois à la fin de la phase par contre c'est à dire qu'il a déjà combattu l'adversaire a reposté mais il peut remettre des patates donc ça c'est quand même quand on a 7 attaques avec une arme qui est force fois 2 donc force 10 t'es à moins 3 dommage 3 flat c'est fort il peut sur une phase donc une fois par bataille décider que sur un jet de dégâts pour lequel il a loupé sa sauvegarde et bien le dégâts devient 0 clairement je me fais tirer dessus par un canne-oreille d'un taux qui va me faire 10 PV et bien je lui dis et bien non c'est à 0 voilà ce qui est quand même très fort aussi et la dernière après qu'une unité ennemie a combattu si cette figurine est éligible pour combattre vous pouvez combattre avec elle donc c'est une interruption gratis et une interruption avec un PPR qui a 6 attaques force 10 et ainsi de suite donc voilà ça peut changer un corps à corps ou ça peut freiner quelqu'un qui voulait aller charger et aller vous mettre des patates donc c'est c'est moi je le c'est difficile de le voir sans surtout à ce prix là son frein il bouge de 6 accompagné on a les veilleurs qui font la règle les watchers les veilleurs la règle maintenant garde du corps body garde donc souvent on va le voir avec mais clairement c'est un monstre c'est un monstre et quand il rentre corps à corps il fait très 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 mal moi je le vois de manière systématique les deux autres capitaines enfin les trois autres capitaines celui à pied le capitaine rempart justement versus tryan difficile de le positionner il donne la revol b1 on peut lui mettre une hache ou une lance bon celui en armure à la russe on l'a expliqué pour moi si on le voit c'est avec le combo soit il arrive en faible avec ses petits camarades à la russe parce qu'il a la faible gratuite puisqu'il a le mot clé lueur doré éclair doré que tu avais expliqué juste avant les data sheets soit on le voit avec la relique la plaque prétorienne la plaque prétorienne pour qu'il ait cette faible automatique un peu à la sanguinus et qu'il arrive dans un corps à corps déterminant c'est vraiment très fort parce que sinon on va avoir le même frein c'est à dire qu'il va bouger que de 6 et on a quand même en face de nous de plus en plus d'armées qui sont très mobiles et qui peuvent éviter de se retrouver à portée de charge celui qu'on va voir de manière quasi systématique et avec Troyan en tout cas moi c'est ma vision c'est celui sur Motojet c'était celui qu'on voyait déjà il bouge de 14 on peut lui mettre un lanceur à salve donc l'équivalent d'un tir de multifuseur force 8 paire moins 4 dégâts d3 plus 3 parce que maintenant c'est plus un d6 c'est dégâts d3 plus 3 la lance d'intercepteur qui avant faisait la re-roll des blesses au moment de la charge maintenant il a plus un à la blesse sachant qu'il a force 7 donc voilà c'est ultra fort il va arriver sur n'importe quel véhicule il va être baissé à 3 plus les petits véhicules il va les baisser à 2 plus les grosses unités et on a vu tous les traits de commandeur toutes les reliques qu'on peut lui donner ou les traits de seigneur de guerre qui fait qu'il va être ultra tanky et qu'en plus il peut être un vrai missile qui va sauter de corps à corps en corps à corps qui va être intuable qui va pouvoir faire des attaques supplémentaires voilà c'est les deux avec Trajan que je vois moi en QG en QG capitaine de manière systématique puisque en fait après il y a 4 autres QG je ne sais pas si tu veux en parler qu'on a vu arriver qui étaient existants mais de manière annexe et qui là sont complètement intégrés dans le coin est-ce qu'ils sont bons ces QG concrètement pour toi ? en fait il y en a un qui est un peu symbolique qui est le champion des lames le champion des lames qu'on a vu arriver avec la boîte puisque c'est la seule nouvelle figurine de l'arrivée du Skodek et le champion des lames c'est un peu le champion de l'empereur chez Space Marine qui a la particularité on a vu l'hélix et donc je pense que depuis ils sont profilés il n'a pas d'armes de tir il n'est pas qu'au corps à corps mais il a la particularité d'avoir l'épée du trésor et l'épée du trésor elle a trois profils qui s'adaptent parfaitement par rapport à ceux en face de quoi on combat soit un monstre soit une horde et on peut multiplier ses attaques par deux donc on peut passer à 12 attaques soit un personnage et on peut relancer les blessures contre le personnage en plus il fight first donc il combat en premier c'est systématique il ne peut pas être touché que sur un 4 plus puisque c'est un épéiste consommé donc c'est à dire que on est face à un drucarin qui normalement vous touche à 2 plus à partir du tour 3 ben là il va vous toucher à 4 plus ça commence à faire beaucoup si en plus on lui colle le no-revol avec le stratagème le pas de relance et en plus comme c'est un personnage on peut lui mettre des traits de seigneur de guerre ou des reliques qu'on a évoqués par exemple on peut lui mettre le fait qu'on ne peut pas relancer les blessures on ne peut pas relancer les jets de sauvegarde il y a plein de combos qui fait qu'on peut choisir quelques personnages soit des capitaines de rempart soit le champion des lames et les rendre ultra 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 dévastateur pour l'adversaire il va être obligé de les gérer soit en tankiness soit en létalité et ça c'est très fort les trois autres c'est Valéria ce brave homme a une sauvegarde à 3 plus alors il a une sauvegarde à 3 plus au corps à corps ah oui de base par contre au corps à corps il gagne plus 1 donc il a une 2 plus voilà oui il faut qu'il soit accompagné tu ne balades pas tout seul dans la pente ok il est en collant les trois autres ouais les trois autres il y a Valérian et Alia qui ont la particularité d'être séparés maintenant alors qu'avant c'était les deux personnages qui étaient arrivés dans une boîte spécifique il y a un peu plus d'un an et demi ils maintenant sont séparés donc pour les prendre soit Valérian en capitaine shield capitaine à pied par contre ils remplacent le shield capitaine bon il est pas mal mais moi le shield capitaine à pied ne m'attire pas Alia la particularité on ne l'a pas vu dans les stratagèmes la Bexilia qui permettait d'avoir une balise de téléportation ne l'a plus maintenant en tout cas il n'y a plus le combo stratagème où tu pouvais faire par contre il y a deux personnes qui ont la balise de téléportation et qui te permettent d'utiliser le stratagème de téléportation des Alarus Alia et la Bexilla donc en fait Alia ça fait une balise de téléportation pas chère donc voilà c'est une particularité qu'il faut noter puisque c'est noté dans le stratagème de la balise de téléportation pour les Alarus ok ensuite on va voir les troupes on retrouve les custodianes guardes les prosécutors les custodianes guardes évidemment qui deviennent des 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 inévitables de ce codex est-ce que les prosécutors trouvent leur place ou pas dans les listes ou est-ce qu'on va vraiment rester sur sur du guard classique le guard les prosécutors oui ils vont trouver une place pourquoi enfin à mon sens pourquoi parce que ça te permet quand même d'avoir dit c'était toujours un peu frustrant mais c'est trois custodianes guard fond de cours pour garder l'objet qui est dans ta zone parce que c'est 150 points un peu moins si tu ne leur mets pas les boucliers le bouclier pour information ne donne plus plus un à l'invue elle donne plus un à la save mais donc il n'est pas moins bien parce que tu te retrouves quand même avec des gardes qui sont ultra ultra tanky ultra costauds les prosécutors c'est quand même une unité à 60 points c'est-à-dire que 150 versus 60 points à laisser sur l'objectif fond de cours derrière l'occultant où tu sais que le mec en face il n'a pas de pep et jamais il va venir les chercher ça te permet d'utiliser tes custodianes guard qui sont super tanky pour aller chercher l'objectif au milieu de map par exemple donc moi j'aime bien l'idée des prosécutors je vais en jouer là j'en ai déjà joué je vais en rejouer les plus fragiles bien sûr mais ça permet cette option là voilà les custodianes guard ils sont super forts on a vu tous les stratagèmes le fait qu'en bouclier dans un couvert ils sont à 0 plus tu peux leur faire transhumaine donc ça peut commencer à devenir ultra ignoble ils ont la miséricordia gratuite maintenant c'est-à-dire qu'ils ont une attaque en plus tu peux leur donner une attaque en plus avec le bon kata c'est-à-dire qu'en plus voilà ils rigolent pas ils ont perdu un peu de points en plus avec le chapter approuve on va en voir on peut même voir dans l'idée liste un détachement full custodian guard sans aller chercher d'autre chose et ça peut être ultra frustrant et ultra fort ultra tanky ils sont tous super OP si en plus ils gagnent avec la data slate le fait que non seulement ils comptent double mais qu'ils pourraient compter double pour les objectifs secondaires là ça pourrait commencer à devenir très 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 fort une grosse phalange de custodian guard en plein de petites unités ça peut être très fort les bannières ont changé la défense or te donne le couvert léger l'imperius fait que tu gagnes une attaque en bulle autour et la magnifica te donne le couvert dense donc le moins un pour être touché donc la formulation a changé elle s'est adaptée au mécanique v9 ça c'est très fort quand tu veux avoir soit de l'agressivité avec plus d'une attaque soit de la défense avec le moins un pour toucher voilà on va le voir clairement ensuite les deux autres qu'on voit très honnêtement on va mettre de côté le dreadnought et les vigilators le dreadnought c'est vénérable quand on compare au dreadnought qui existe chez Forge World je vois pas je comprends pas et c'est dommage mais voilà c'est des un théma de corps à corps avec des sortes d'espadons mais qui ont que deux attaques bon à part dans un rhino pour charger mais même là je vois pas bien la mécanique par contre les deux autres unités qui sont donc les Veilleurs et les Alarus fort très très fort les Alarus c'est exactement ce qu'on connaissait avec en plus le fait que leur lance patate donc le tir de lance grenade d'Alisterius est passé force 5 il est blast donc ça c'est très bon les Misericordia sont donc gratuites comme je l'ai déjà dit donc tout ça faisant même s'ils ont perdu le stratagème pour pouvoir cibler au tir un personnage les Alarus sont très forts et donc la particularité en plus du Custodian Alarus c'est que maintenant il est en unité possible de 1 donc ça veut dire qu'on peut prendre ces 6 slots du lit avec 6 fois 1 Alarus pour aller faire des actions pour aller se cacher dans un coin parce que aller FEP un mec tout seul même en socle de 40 mm c'est vachement dur pour l'adversaire de l'éviter ça permet de de stabiliser charge à 9 en arrivée de FEP si compte double ça permet potentiellement aussi d'aller faire des donc les Alarus on va faire aucun doute là-dessus on verra si même mécanique se pose sur les élites et donc sur les terminators Aquilon qui sont les terminators les veilleurs oui on va les voir pourquoi parce qu'ils sont troupes enfin ils sont pas troupes mais ils sont objectifs sécures parce qu'ils sont infanterie ils ont un film open assist gratuit ils ont une attaque en plus ils ne coûtent que 5 points plus que les gardes custodian et surtout ils ont la règle bodyguard ça veut dire qu'ils font attention messire même s'ils ne sont plus qu'un seul caché derrière un mur et que votre personnage est devant on connait cette mécanique de bodyguard de garde du corps qu'on voit avec les dark angels entre autres c'est ultra fort vous avez un shield captain qui est devant un mur avec un veilleur caché derrière bah voilà vous pouvez pas tirer sur cette menace qu'est le shield captain je vais rebondir sur deux choses je vais rebondir juste sur deux choses dans un premier temps sur les halarus je note que justement le mat je crois je sais plus si c'était le mec qui a fini deuxième ou l'altis il en avait une petite une petite sélection de deux ou de trois fois un à la russe dans sa liste trois fois un c'est cool je trouve ça donne un côté un peu escarmouche au jeu de pouvoir mener une figurine comme ça c'est très très cool je trouve ça assez sympa et pour la notion de bodyguard c'est même encore mieux que l'attention messire puisqu'on a des on a des règles aujourd'hui qui outrepassent l'attention messire on pense évidemment au sniper et c'est le bodyguard c'est même pas un attention messire donc ça veut dire que même un sniper on ne peut pas outrepasser cette règle là puisque c'est pas la règle l'attention messire c'est vraiment c'est une mécanique qui est très forte surtout quand on voit l'aspect tanking de ces unités qui n'auront pas facilité à se faire déloger par des unités qui tirent sans ligne de vue c'est vraiment des unités qui sont très très fortes cette aptitude de bodyguard sur des profils à 1 du 5 3 PV ça y va 2 4 plus 1 vue c'est quand même hyper fat donc voilà ensuite on passe aux attaques rapides on va évidemment avoir les vertus créator donc les motos les motos Custodes qu'on a déjà beaucoup vu tourner depuis que le Codex est sorti là en plus les motos gagnent un lance-missile absolument dévastateur le lance-missile est excessivement fort qu'est-ce que tu penses de ces motos je pense que c'est la dernière réalité sur laquelle on va s'arrêter là pour le Codex parce qu'après il y a le Land Rider donc on n'en parlera pas l'autre unité d'attaque rapide qui est l'anathema c'est les refugues c'est-à-dire les nanas avec des lances-flames bon moi j'ai eu bien l'utilité les motos restent les motos c'est iconique elles ont gagné 1 PV ça peut paraître pas grand chose mais quand vous passez du palier de 4 PV à 5 PV tous les multiples de 2 alors je sais c'est un peu une porte ouverte mais c'est une réalité c'est-à-dire que le 5 PV il va falloir beaucoup de tirs pour commencer à tomber rien qu'une moto et souvent les armes multiples type bolter lourd ou autre c'est un tir de plus donc c'est des stats en plus donc le 5 PV est très fort le lanceur à salve comme tu l'as dit alors on n'a plus la révolte contre les véhicules mais on est passé des gardes des 3 plus 3 donc c'est très bon c'est très très bon ça stabilise les dégâts là où on a un stratagème qui permettait de le stabiliser mais ça faisait claquer des points de coup la lance d'interception a perdu entre guillemets à la re-roll bless mais on gagne plus 1 à la bless quand on a chargé ou quand on a fait une intervention héroïque et donc ça c'est très très fort aussi elles ont perdu les motos le stratagème qui était l'attaque en piqué qui permettait de charger une unité alors qu'on n'avait pas à la phase adverse qui coûtait très cher qui était un beau combo avec trop jaune puisque c'était un stratagème à 3 points de commandement mais elle reste très très forte on va en voir beaucoup c'est l'unité iconique qui est arrivée phare qui est arrivée avec la nouvelle figurine au codex V8 moi je les adore là j'en joue 2x3 régulièrement elles ont baissé un peu en prix en fait et le lanceur à salve est devenu très fort et ça fait partie des rares sources en tout cas dans le codex je précise bien dans le codex ça fait partie des rares sources de tir anti-véhicule ou à forte force la forte force hormis le corps à corps donc en fait on n'a pas beaucoup de sources de tir qui permettent de détruire des véhicules légers type les rhino ou autre et d'aller charger ce qu'il y a dedans c'est une des seules unités avec le shield captain qui a aussi la possibilité d'avoir un lanceur à salve ou d'aller chercher le land raider mais bon le land raider moi j'ai toujours pas vu l'utilité donc on va en voir il y a 0 dote ok et bien écoute on a fait le tour de ce codex custodes et puis d'ores et déjà merci à toi lol de ta participation de cet échange d'expérience autour de cette faction c'est très très cool on a évidemment hâte de voir ce que va donner les listes autour des tournois ce que va donner l'éventuel data slate et puis surtout comment va s'adapter ce codex à ce chapter approuve de 2022 est-ce que je te laisse le mot de la fin sur ce codex est-ce que tu as un mot pour tous tes amis joueurs custodes de français de Navarre oui ce que je disais en préambule quand tu m'as demandé la note google la vie google et j'aime bien et le et je pense que le LVO a été un bon exemple quand tu dis qu'il y a deux custodes dans le top 8 moi j'ai eu des retours quand on a découvert le codex custodes encore une fois dans cette mouvance de codex complètement ultra cheaté ou très agressif très léthique de Rucari ou autre j'ai bien ressenti que les joueurs custodes disaient ouais mais en fait le mince pourquoi on est le parent pauvre et non en fait la preuve en est ce qui s'est passé au LVO on n'est pas dans la même logique on n'est pas dans une logique de ultra létalité on est dans une logique vraiment de scénario de tankiness c'est pas parce qu'il peut être moins facile à lire en tout cas moins première lecture que d'autres codex qu'il n'est pas bon je pense qu'on va le voir clairement dans les listes compétitifs je pense qu'on va le voir clairement dans les rosters de joueurs d'équipe c'est un codex qui demande un peu de maîtrise pour les hosts et les kata mais en tout cas en plus c'est un codex dans lequel on prend beaucoup de plaisir moi j'ai vraiment repris un plaisir de mécanique de profondeur de combo à jouer donc pour mes joueurs pour tous les joueurs que ce n'est de France et de Navarre pour tous les copains qui ont le Golden Boy dans l'armoire sortez-les parce que vous allez kiffer et vous allez je pense gagner pas mal de parties en plus en frustrant en étant sur des belles mécaniques de jeu et ça c'est vachement agréable c'est ce qu'on aime donc faites-y faites-vous plaisir on arrive donc à la fin de ce Top Player Podcast spéciale Custodes avec notre invité de luxe LOL les amis si cette vidéo vous a plu vous n'hésitez pas à claquer le gros pouce bleu des familles à vous abonner si ce n'est pas fait laissez le petit commentaire vous avez aussi tous les liens dans la description pour les affiliations si vous cherchez de la figue de la table du tapis il y a tout le site www.creativewargame.fr vous avez aussi le lien dans la description vous y retrouvez de nombreuses choses notamment des articles on débriefe des tournois on récupère des listes à droite à gauche on essaie vraiment de partager un maximum de choses donc n'hésitez pas à aller sur le site à vous créer un compte c'est complètement gratuit on envoie des newsletters toutes les semaines à peu près voilà pour ça et encore une fois merci à toi LOL merci à vous de nous avoir écouté on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre et à la fin je vous dis à la fin je vous dis à la fin je vous dis à la fin